Motus est bouche cousue. Le secrétaire général du MPA ne veut a priori pas donner son avis sur les questions d'actualité, mais il semble avoir une seule réponse à tout cela. Je vous dis en toute sincérité, on m'a posé la question sur Ammar Roul en 2012, on m'a posé la question sur Chakiprelil en 2013, on m'a posé la question sur Panama Papers et on m'a posé la question sur Al-Khabar. J'ai toujours dit que c'est la justice qui doit trancher. Toutefois, le patron du MPA rappelle que personne n'est au-dessus de la loi, dans une allusion à peine voilée aux responsables cités, notamment dans le scandale de Panama Papers, soulignant que son parti ne voulait pas prendre position. Celui qui a bouffé paye, peu importe la place à laquelle il aille actuellement, comme disait le président Bouteflika. Dans le mouvement, on ne veut pas innocenter quelqu'un et on ne veut pas accuser quelqu'un, c'est un principe. Dans son discours, Ammar Abnouns n'a pas manqué au passage de Takliad Malek Sillel. Le chef du gouvernement a dit qu'il y a un nouveau projet, qui sera présenté en avril. Jusqu'à maintenant, on ne l'a pas vu. Peut-être qu'il va le présenter en juin devant la tripartite, nous attendons ce projet. Ammar Abnouns a également appelé les acteurs politiques, pouvoir et opposition à un consensus national pour la protection de l'intégrité territoriale de l'Algérie et de sa stabilité. S'agissant des élections locales législatives prévues en 2017, Ammar Abnouns a affirmé que son parti se prépare pour ce rendez-vous.